Bienvenue dans Libre comme lire, bonjour Magali, je suis avec Magali Battaglia de Perluette, vous êtes coordonnatrice de l'association, c'est une association qui a un bien joli nom, Perluette, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce nom ? Alors Perluette c'est une association qui a été créée en 2016, qui imagine, développe et coordonne des projets en lien avec la littérature jeunesse par le biais d'une approche ludique voire pluridisciplinaire, et le nom de Perluette ça signifie Esperluette, c'est aussi le visuel de l'association, surtout avec l'idée de travailler en complémentarité avec des forces vives de la région Haute-France qui œuvrent déjà dans le secteur du livre, mais aussi d'associer la littérature jeunesse à d'autres champs disciplinaires comme le spectacle vivant, la danse, la musique, ou encore la photographie, les arts plastiques, ou encore une thématique ou des sujets de société. L'association imagine souvent des projets sur mesure, et son action se situe principalement dans les Hauts-de-France, notamment dans le Nord, mais certains projets l'amènent à un rayonnement national, voire international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment naissent vos projets ? Qu'est-ce qui arrive en premier ? Est-ce que c'est un livre, un thème, un artiste ? Alors c'est toujours le livre jeunesse qui est premier dans les projets imaginés par Perluette. Selon les projets, c'est soit un album en particulier, ça a été le cas par exemple de la création d'un jeu de société en 2018 à partir de l'album A plus 1 égale un alphabet à compter de Bruno Gibert, ou alors c'est l'œuvre complète d'un ou d'une artiste du livre, comme ça a été le cas avec l'autrice-illustratrice Isabelle Simler en 2021, ou alors l'association met à l'honneur un genre spécifique, par exemple la bande dessinée muette, comme en 2020, ou un regroupement de livres par thématique. On a déjà travaillé sur la ville, le voyage en 2017-2019. Actuellement, l'association développe par exemple des propositions d'ateliers autour du livre en lien avec l'alimentation, la saisonnalité, le culinaire. Et ensuite, pour mener à bien ces projets, l'association Perluette recherche divers partenaires, soit de la chaîne du livre, mais aussi d'autres types de partenaires culturels, voire des lieux patrimoniaux, selon les spécificités de ses actions et des territoires. Elle recherche aussi des financements par biais de subventions ou d'appels à projets. Et enfin, vient le temps de la concrétisation des projets avec les publics de toute tranche d'âge, et y compris des adultes. Alors si on résume, au cœur de votre projet, il y a la littérature jeunesse. Qu'est-ce que la rencontre avec une autre discipline apporte de spécifiques qui favorisent l'entrée des enfants et des jeunes dans cette littérature ? Alors, les projets imaginés par Perluette permettent la sensibilisation à la littérature et la découverte de livres jeunesse par le biais d'une approche différente, qui met souvent à l'honneur des livres singuliers, type Les Porello, Pop-up, Abécédaire ou Autre imagier, voire des albums sans texte. Cette approche ludique, elle contribue souvent à la désacralisation de l'objet livre pour des enfants, des jeunes ou des adultes qui ne sont pas ou peu lecteurs-lectrices. Et il y a un va-et-vient permanent entre le livre et le projet inventé, mais aussi un va-et-vient entre ses partenaires et ses publics. À titre d'exemple, depuis 2021, l'association a créé un concert BD jazz à partir de la bande dessinée muette Billy Symphonie de David Perrimoni, publiée aux éditions de La Gouttière. Elle ne cesse de développer ses actions de médiation pour faire le lien entre l'album et le concert BD. Donc la création d'un livret d'activité, d'une exposition participative, des ateliers avec le dessinateur, la contrebassiste, récemment la fabrication de cubes en mousse pour jouer avec la narration par l'image ou encore des puzzles grand format. Dans un autre type d'exemple, on a un projet destiné aux jeunes de 12 à 18 ans qui permet la rencontre entre littérature ado et photographie. Donc ce projet s'appelle Aficionado, il a été inventé en complicité avec le photographe Kalimba. Et donc Aficionado propose aux jeunes participants de prescrire un roman coup de cœur par le biais de son portrait mis en scène photographiquement et les portraits donnent lieu à une exposition. Perluette a déjà développé ce projet de littérature et photographie dans la vallée de l'Ascarpe, à Montsambarol, à Fachtuménil ou encore à Douchilémine. Et actuellement, Perluette construit un projet Aficionado à Orchi et en amorcera dès cet automne, un à La Madeleine sur la métropole lilloise et un autre à Écodin sur la porte du Hainaut. Eh bien, merci Magali et bravo pour l'association Perluette. Donc, on pourra retrouver bien entendu sur le site Libre comme lire, comme à l'habitude. Merci à vous. Bonne journée. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501